Il y a un mot sur Sébastien Allaire qu'on vient d'entendre au micro de Lilian. Comment est-ce que vous jugez son match ? Certes, il a été buteur, mais est-ce que vous l'avez senti à nouveau redevenu le Sébastien Allaire qu'on a connu il y a deux ans ? Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu un match assez frustrant, une bonne partie de la rencontre, parce que physiquement, on sent qu'il n'est pas forcément à 100%. Maintenant, c'est l'attaquant que tout un pays attend. Non, il n'a pas joué en phase de poule, il a cruellement manqué. Rien que sa présence, elle permet quand même d'avoir du poids, de la taille dans la surface. On l'a vu manquer de réalisme, on l'a vu de temps en temps un petit peu pataud. Il n'avait pas forcément ce coup de rein, mais on l'a dit plusieurs fois pendant la rencontre. Il est peut-être en recherche d'économie et il attend le bon moment pour faire mal. Il nous a un petit peu écouté, il a été décisif. Et au final, quand vous êtes à court de forme, mais qu'en demi-finale de la Cannes, c'est vous qui marquez le but pour votre pays, la mission est plus que remplie. Et il va y avoir pas mal de jours pour récupérer émotionnellement et physiquement. Donc c'est ça aussi la force de la Côte d'Ivoire. C'est qu'au-delà d'Aller, il y avait à Dhingra. Quand vous faites rentrer Boga ou Bombard dans les dernières minutes, ça montre un peu la qualité de cette équipe. Mais quand même, pour aller loin, on se rend compte que Sébastien Allaire, c'est le facteur X. Il a été décisif lors des matchs face au Sénégal, face au Mali. Aujourd'hui, c'est lui qui marque. Donc la Côte d'Ivoire monte en régime et grâce à son joueur de Dortmund notamment. Effectivement, vous avez repris une expression NBA pour évoquer le facteur X, Sébastien Allaire. J'imagine, Nabil, que vous êtes d'accord avec ça. On a vu quelques images de ces occasions. Cette tête puissante, mais à côté, la reprise également, le petit Loeb. C'est vrai qu'il a été assez actif, pas hyper efficace, mais juste ce qu'il fallait. Oui, si c'est le Allaire d'il y a deux ans, il finit peut-être avec un triplé, mais il marque quand même le but qui envoie son pays en finale. Sur le match où il est rentré la dernière fois, on l'avait surtout rentré pour soulager, faire remonter le bloc, jouer les deuxièmes ballons. Là, je trouve qu'il participait davantage au jeu. On le cherchait aussi davantage. Bon, c'est un peu comme Zoro, il surgit au bon moment. Effectivement, Zoro, Sébastien Allaire. Oui, Isaac ? C'est vrai qu'il n'a joué que 124 minutes, finalement, avant ce match. On rappelle 75 contre le Mali, 49 face au Sénégal. Il y a cette phase décisive, finalement, sur le pénalty contre le Sénégal. Avec tous les entrants qui ont été efficaces. Ce but également aujourd'hui, ça montre quand même que c'était le joueur, l'attaquant attendu du côté de la Côte d'Ivoire depuis le début de la compétition, finalement. Donc, tactiquement, c'est hyper important de l'avoir à la pointe de l'attaque, dans cette manière de peser sur la défense adverse. C'est un profil que la Côte d'Ivoire n'a pas avant d'autres joueurs. Donc, lui, le fait qu'il soit là aujourd'hui, on sait que c'est l'attaquant numéro 1, même s'il a raté aujourd'hui, même s'il a marqué. Mais même si on sait qu'il n'est pas à 100%, avec 80%, comme il a pu le montrer aujourd'hui, peut-être 85%, je pense qu'on le voit, il a encore des problèmes avec certains appuis. La cheville ne répond pas encore. Mais aujourd'hui, il a été décisif. Et je pense que, oui, c'est important de l'avoir, au moins pour ce match-là. Et voilà, il a répondu présent. Donc, on verra en finale ce que ça va donner. Mais sinon, il a pesé aujourd'hui. On l'a beaucoup cherché avec les ballons, comme le Mali, par exemple. Aujourd'hui, plutôt dans les pieds, il n'a pas été mauvais. Emmanuel, on l'attend depuis si longtemps. Est-ce qu'il peut enfin devenir le héros de la Côte d'Ivoire ? Je pense parce que Aller me fait penser un peu à Didier Drogba. Oui, carrément. Oui, pourquoi je le dis ? Parce que quand Didier joue un match, tous les défenseurs sont beaucoup concentrés sur lui. C'est comme Aller, avec sa taille, le physique qu'il a. Quand il est dans une défense, on voit que tous les défenseurs sont beaucoup concentrés sur lui. Et ça crée des failles aux autres pour qu'ils cherchent à marquer. Et là, je lui dis chapeau. Parce que malgré la fatigue qui est en lui, il a donné le meilleur de lui. Moi, je lui dis vraiment bravo. C'est ce qu'il a fait que j'ai dit. Bravo à lui, bravo à cette équipe des éléphants. On va en parler avec Claude Leroy, je vous le disais, au bord de la pelouse des Bimpe. Bonsoir à nouveau, Claude. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous avez été un peu plus séduit par le jeu de cette équipe ivoirienne qui vient de se qualifier ? Oui, indiscutablement, ils ont eu une première demi-heure. J'ai le retour, c'est insupportable, le retour de ma voix. Cette fois-ci, la dernière fois, j'ai continué, mais là, j'arrête. Donc un petit problème de son, effectivement, avec son écho dans l'oreillette. Donc c'est très compliqué de parler, je le comprends tout à fait. Donc voilà, pour cette intervention, on retrouvera Claude Leroy juste après, sans aucun problème. Je ne pouvais pas faire les vidéos sur la Côte d'Ivoire sans parler de MS5, les amis. Parce que le gars, il a vraiment un travail incroyable avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de MS5, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas, on ne parle de foot. Le foot, c'est notre très passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique. Et surtout, si tu es sûr de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, je ne pourrais pas finir cette vidéo sans parler vraiment de MS5 parce qu'il a pas vraiment un travail incroyable. Est-ce que le 4-0 que la Côte d'Ivoire a pris face à la Guinée-Côte d'Ivoire, est-ce que ce 4-0 n'a pas fait du bien à la Côte d'Ivoire ? Je me pose juste la question parce que lorsque la Côte d'Ivoire prend ce 4-0, la Côte d'Ivoire décide de limoger Jean-Luc Garcet et mettre l'intérimé MS5. Et là où moi je voulais pousser mon coup de gueule, c'est quand la Fédération voulait faire appel à Everina. Ils ont fait appel même à Everina. Pourtant, tu as l'intérimé qui est compétent. Tu as l'intérimé qui est compétent. Tu as l'intérimé qui est là, qui est compétent. Apprenons à faire confiance à nos champions locaux. Apprenons à faire confiance à nos locaux. Voilà à l'UCC. À l'UCC, il n'a pas remporté la Cannes avec le Sénégal. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il l'a fait. Donc, ça prouve que, sur le continent, on a des entraîneurs compétents. On a des entraîneurs compétents. Wally Régagri, le coach du Maroc, il a mené le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Il a mené le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. C'est un Marocain. C'est un coach local. Donc, on a des coachs de qualité. Nos dirigeants doivent faire confiance à ces champions locaux, aux coachs locaux. Ils doivent faire confiance aux coachs locaux. Parce qu'ils ont vraiment du potentiel. Ils ont du potentiel. Ils ont du potentiel, les gars. Parce que lorsque tu élimines le Sénégal, tu élimines le Mali, tu élimines la R de Congo, ça montre que tu as du potentiel. Ça montre que tu as quand même une certaine qualité. Tu as quand même une certaine qualité. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas vraiment nul à chier comme la fédération. Vous voulez nous faire croire que non. Tu n'es pas bon. On voulait prendre un Verena. On voulait prendre un Verena. Mais ça y est, bon. Il a des compétences. Donc, les amis, moi, je pense que nos dirigeants, ils doivent arrêter de chercher l'expertise à gauche, à droite. Il y a l'expertise sur le continent. Il y a de l'expertise sur le continent. La preuve, on a eu Al-Occicé, non? On a eu Walid, non? On a maintenant Hermès Fahy. Donc, les amis, battre le Sénégal, ce n'est pas évident. Je rappelle que le Sénégal, ils avaient fait carton plein dans les matchs de poule. 9-9. 8 buts marqués pour un seul petit Bianchi. Donc, c'est une équipe qui arrivait avec beaucoup de certitude par rapport à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire venait juste de prendre un 4-0. La Côte d'Ivoire sortait d'un traumatisme face à la Guinée équatoriale. Ce coach, il a réussi, il a réussi à sauver les têtes, à laver les têtes. Ils sont arrivés seriennes face au Sénégal. Ils sont arrivés seriennes face au Sénégal. Et ce qui est en commun vraiment génial dans l'histoire, ce qui est génial, c'est que le Sénégal mène 1 but à 0. Il réussit calmement à trouver, il réussit à trouver les ressources mentales. Pour égaliser ensuite, gagner le Sénégal au tourbure. Le Sénégal les met 1-0. C'est le Sénégal qui a miné. Rappelez-vous du match, le Sénégal a oublié le score. La Côte d'Ivoire n'a rien lâché. La Côte d'Ivoire n'a rien lâché. Et ce fut le cas face au Mali. Le Mali joua 11 contre 10. Le Mali était en supériorité numérique. Mais la Côte d'Ivoire n'a jamais lâché. La Côte d'Ivoire a su revenir. Parce que le Mali a également oublié la marque. Le Mali a également oublié la marque. La Côte d'Ivoire n'a jamais lâché. La Côte d'Ivoire a toujours su garder son mental haut. Et c'est aussi en grande partie à M.S.Faï les amis. C'est un coach qui transpire la confiance. C'est un coach qui transpire la confiance. Donc les amis, je voulais faire cette vidéo pour rendre vraiment hommage à M.S.Faï. Parce qu'il fait vraiment un travail incroyable avec la Côte d'Ivoire. Apprenons à faire confiance à nos entraîneurs locaux. Partagez-moi tes réflexions et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à archiver la cloche. Je ne suis cassé pour nous remarquer des prochains vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.